Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais s'y occuper, moi je pensais que c'était important de continuer à trouver le temps de communiquer. Je vais tirer une carte pour voir par rapport à l'oracle de la journée, par rapport aux archanges. C'est le 7 de Gabriel, donc elle est sur Pégas, ce chevalier, elle vole dans le ciel, malgré l'orage, malgré les éclairs. C'est-à-dire défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc c'est le moment de trouver son pouvoir personnel pour justement pouvoir revendiquer sa place, être bien dans notre propre vie, notre propre programme. Alors le tableau derrière moi, c'est un tableau qui est en progrès, je ne sais pas trop, il y a peut-être des petits détails, mais ça va être sur le super univers d'Orvonton, avec la Voie Lactée au centre, avec les galaxies périphériques. Alors ici, il y a trois noms, il y a Uversa, Urantia, et puis Gilles Mancillon là-haut. Donc c'est juste trois noms qui flottent, qui sont discrètement classés, mais je ne sais pas trop, des fois il y a des relations de couleurs, ça prend du temps pour savoir exactement comment finir les tableaux, mais enfin on leur laisse prendre le temps qu'ils prennent. Je voulais parler de la guérison des plantes, parler de Panacea, cette déesse qui connaît le secret des plantes. Il faut savoir que la Terre a créé toutes les plantes pour résoudre toutes les maladies. Même, bon, je ne sais pas, de manière très générale, il y a même des sociétés pharmaceutiques qui créent des nouvelles maladies pour vendre des nouveaux médicaments. Et donc, dès que l'homme crée une nouvelle maladie, la planète crée des nouvelles plantes pour répondre à cette maladie. Donc il y a vraiment tout dans la nature, je voulais dire, on va recommencer à rechercher des solutions naturelles pour revenir à la santé plutôt que de médicaliser. J'ai parlé des trois flammes sacrées, des trois pouvoirs infinis de Dieu. Hier, c'est l'amour infini qui connaît toutes les choses, la sagesse infinie qui connaît tous les moyens, et le pouvoir infini qui est la combination de l'amour infini et du pouvoir infini. Ils sont les trois pouvoirs divins, mais on nous a donné ces trois flammes sacrées qui sont la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Ces trois flammes doivent être harmonisées à l'intérieur de nous. Il n'y en a pas une qui, s'il y a une flamme qui est dominante, même si ça appartient au monde invisible, on ne peut pas encore, tant qu'on n'a pas ouvert l'œil de l'esprit, on ne peut pas vraiment voir ces choses-là. Mais si le pouvoir prend le dessus ou si l'amour, des fois c'est bien de travailler individuellement avec ces flammes, mais elles doivent être équilibrées. Et c'est important de commencer à se reconnaître comme un être éternel qui est venu ici pour vivre une expérience temporelle. Ça nous permet d'avoir une véritable conscience sur vraiment les choses, comment ça se passe. Il faut comprendre aussi que Dieu détient toutes les clés de la mécanique céleste. Il n'y a rien qu'ils ne connaissent pas. Et nous avons tous accès à travers le cœur, on a accès à l'intelligence de l'univers, à cette intelligence divine et cosmique. Donc il faut apprendre à écouter et à travailler avec cette voix de jour après jour, moment après moment, parce que la vérité change tous les jours. Et des fois, il y a des choses, elles passent sur leur contraire, et puis elles repassent en contraire, et puis elles repassent en contraire. Il faut être patient, il faut être persévérant, il ne faut pas douter de la dire... Il faut rester dans la bonne direction. Et donc, oui, savoir que Dieu est esprit, Dieu est amour. Donc, c'est aussi notre nature à nous. La science, c'est la recherche de la vérité. La philosophie, c'est la recherche de la vie bonne. Et l'art, c'est la recherche du beau. Et donc, quand on s'intéresse aux sciences magiques, on découvre des connaissances sur la vérité qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension des systèmes matériels et énergétiques. Parce qu'on a des chakras qui conditionnent notre système énergétique. Il y a sept dimensions, sept chakras qui sont connectés aux sept dimensions. Et pour le moment, il faut les aligner, il va falloir les purifier. Il faut demander, il faut trouver des techniques pour aligner tout ça. Parce que ces chakras, pour le moment, sont des vortex. C'est bien de mettre notre conscience, par exemple, sur le nombril, par exemple. Ça contrôle tous les plans terrestres. Mais c'est de comprendre que ces chakras, c'est la lumière magnétique. Pour le moment, ils canalisent la lumière magnétique. Mais on va arriver à la lumière scintillessante, la lumière spirituelle. Et une fois que ces chakras sont touchés par cette lumière spirituelle, il connecte avec toutes les sept couleurs et les sept rays de l'arc-en-ciel. Et c'est ça qui crée le pont arc-en-ciel. Pendant 18 mois, le nœud du nord de la Lune va passer en cancer. Donc, il va y avoir une tendance à vouloir se refermer sur soi-même. Mais bon, il y a Jupiter quand même là-haut qui essaye de stimuler tout ça en passant en Sagittaire. Parce qu'il y a le Soleil, il y a Mercure, il y a Jupiter qui sont en Sagittaire. Donc, ça active tout le côté intuitif, le cerveau droit. Et cette Lune en Gémeaux nous active le cerveau gauche. Donc, il faut que les deux cerveaux soient pleinement actifs pour activer le cérabellum, le troisième cerveau qui va nous donner accès à ses pouvoirs magiques, ses pouvoirs psychiques. Il va bientôt falloir retourner dans les villes. La retraite sur nous-mêmes, c'est fini. Il va falloir commencer à communiquer tout ça. Tous les travailleurs de lumière vont être appelés à être beaucoup plus présents, beaucoup plus impliqués dans ce procédé de transmutation. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est une philosophie circulaire. C'est-à-dire, peu importe, quel que soit le programme, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il y a toujours une voie qui permet d'entourer la situation et trouver une voie de sagesse. Il faut savoir aussi que tout est transmutable. Dieu explique dans la vérité par Dieu qu'il doit son immuabilité à sa transmutabilité. Parce que quand il meurt quelque part, il renaît ailleurs. Quand quelque chose disparaît, il y a autre chose qui réapparaît. Donc, c'est à travers ce procédé de transmutation éternelle que Dieu devient immuable. Il devient non-mort, non-naissance, existence et non-existence en même temps. Et donc, il faut avoir confiance qu'on fait partie de ce flot qui est beaucoup plus intelligent que nous et se laisser porter le plus possible. Essayer de ne pas être trop attaché aux formes, mais plus attaché à l'essence. Aussi comprendre qu'on a tous des guides personnels. C'est des guides qui sont... On avait pris des contrats avec eux. C'est des guides qui ne nous appartiennent qu'à nous. Ils sont juste là pour nous servir. Donc, eux, ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont toujours présents. Ils ne sont pas invasifs, mais ils sont là pour nous protéger, nous guider, nous rappeler. Et puis, on a aussi la compagnie du ciel, le monde spirituel. Et donc là, on attire les esprits qu'on a besoin d'attirer. En réalité, tout est un. Et donc, on peut communiquer avec tout le monde spirituel. C'est juste une question de développer, d'ouvrir ces portes de communication dans notre esprit pour pouvoir envoyer... Il faudrait qu'il y ait des échanges d'énergie, des échanges d'énergie, des communications avec notre présence. Je veux aussi dire que la gentillesse et la bonté, on nous fait croire dans la société que c'est un flot de caractère. Parce qu'il ne faut pas être gentil, il faut être égoïste, il faut pouvoir s'occuper de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de soi-même, mais enfin, la bonté n'est pas un flot de caractère. Je voulais juste noter ça. Moi, ce n'est pas comme... Je considère que la bonté, le bien, le vrai... Les gens qui sont bons, qui sont vrais, qui sont plus évolués que ceux qui ne sont pas bons, mais qui ne sont pas vrais. Donc, tout le monde a ces trois flammes sacrées à l'intérieur de nous. Mais enfin, il faut arriver à discerner ces gens qui nous apportent du bien. Et puis, ceux qu'on a besoin de déconnecter avec tous ceux qui ne sont pas prêts à s'aligner sur ces programmes. De temps en temps, il y a des nouveaux guides qui arrivent. Il faut savoir qu'au fur et à mesure, il faut ouvrir sa conscience, savoir qu'on a toujours cette interprète, c'est la présence « je suis », cet esprit divin qui ministre tout le procédé, et l'interprète des valeurs et des sens. Si vous avez compris des choses, c'est que votre présence « je suis » vous l'a déjà révélée. Et si vous découvrez des sensations ou des valeurs, les valeurs sont ressenties. C'est notre présence « je suis » qui nous l'a communiqué. Alors, je vais tirer une carte avec ce jeu, ça s'appelle « l'union sacrée ». C'est vraiment se préparer pour cette union sacrée. Rumi, c'est assez extraordinaire. Je vais vous retrouver le petit livre. Là, c'est des poèmes assez magiques. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la sensualité et le vin, mais qui est très, très mystique, très, très spirituel. Et donc, ça me fait beaucoup plaisir de travailler avec lui. Et aujourd'hui, c'est se préparer pour cette union sacrée. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, si vous avez le temps, c'est peut-être un peu contre-intuitif, je suis peut-être la seule personne de dire ça sur Internet, mais si vous avez le temps, qu'il ne fait pas trop froid dehors, éteignez votre ordinateur, laissez votre portable à la maison et aller méditer pendant une demi-heure dans la nature. Ça fait toujours du bien. Bon, il faut trouver le temps. Moi, ici, je ne suis pas vraiment... J'ai la nature sous mes fenêtres, mais l'accès à la nature n'est pas évident. Bon, bon, il y a une transition qui est en train de se passer. Bientôt, je serai beaucoup plus connecté. Je pourrais me reconnecter. Ça va aussi que les pensées que l'on a habituelles, les pensées habituelles sont des sortes de publicités. C'est-à-dire qu'on nous fait la pub des choses dans notre tête qui reviennent comme des choses habituelles. Et les pensées habituelles sont nos croyances. Donc, il faut déconnecter certaines pensées habituelles, savoir que c'est juste de la publicité qui vient dans notre cerveau. Parce qu'en essence, il nous rappelle le passé, mais le passé, on veut faire un trait sur le passé pour pouvoir choisir un futur dans toutes nos... Être conscient de tous les choix que l'on peut faire. Savoir qu'il y a trois énergies qui sont constamment en interaction. Il y a le sang qui circule de haut en bas. C'est ce qui nous donne tout conditionné à travers ce système de sang. Il y a le système électromagnétique qui transporte l'énergie jusqu'au système nerveux pour qu'elle puisse être ressentie. Et puis, il y a la cache. Et toutes ces trois énergies sont complémentaires. Et on est toujours... Donc, ce que l'on veut, c'est aligner nos chakras pour que tous nos chakras soient le plus brillants possible, qu'ils puissent tous être touchés par cette... Les chakras sont des centres universels. C'est-à-dire qu'on a juste un accès dans notre corps physique, mais ils sont connectés à une dimension, à un univers. Et donc, chacun doit trouver des moyens. Mais enfin, c'est bien de continuer à travailler sur ces choses. Je vais tirer quelques cartes. Avec la cache, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les anges. C'est d'accepter la bénédiction, de rentrer dans cette acceptation de la grâce angélique. Ce que l'on doit comprendre, c'est les bienfaits et les leçons. Parce qu'il faut savoir que tout est éducation. Il ne faut pas se juger soi-même pour son parcours. Parce que des fois, on regarde en arrière, on dit, oh mon Dieu, comment je suis tombé si bas ? Mais il faut savoir que je me suis pardonné. J'ai pardonné à tous les autres. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Je veux dire, on est beaucoup mieux une fois qu'on a réussi à faire ce pardon, de se pardonner à soi-même. Parce que vivre sur Terre, des fois, je ne parle pas de choses graves, mais il y a toutes sortes de petites choses qui n'ont pas, une fois qu'on se prend conscience de sa nature éternelle, c'est des choses qui appartiennent au monde mortel, donc on n'a plus besoin, ni envie, ni des désirs changent avec le temps. Et donc, ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux guerres. Il faut faire la paix en nous, c'est très important. Ça commence par là, la paix commence avec soi-même. Et le message général, c'est qu'on va pouvoir adresser nos peurs, on va pouvoir y faire face, on va pouvoir les transmuter, on ne sera plus oppressé, opprimé par ses peurs, on n'a plus peur de la peur, on pourra développer notre conscience, et la première chose à désactiver, c'est les peurs. Alors, une fois que l'on a résolu ces batailles, on va trouver la ferme, on va pouvoir se lancer dans des grands projets. Ce qui est déjà fait, il faut accepter la résolution, savoir qu'elle est déjà là. Au plus, on peut concevoir que cette résolution que l'on cherche, l'état de perfection paradisiaque que l'on cherche, est déjà présent, même si on ne le ressent pas complètement, on peut l'accepter, et ces choses viennent, la nature vient pour confirmer notre foi. Et justement, c'est la confiance et la foi. Une fois qu'on est passé au-dessus de nos peurs, on n'a plus besoin de... On travaille plus avec la confiance, la joie, l'assurance de certaines choses. Bon, il y a toutes sortes de peurs à désactiver. Il faut être patient avec vous-même, n'ayez pas peur, essayez d'avoir confiance, de savoir, de suivre votre cœur. On touche des plans que notre âme a déjà dessinés pour nous, et l'univers tout entier est supportif de la réalisation de ces plans. C'est juste notre conscience mortelle qui peut avoir des doutes, il faut être... qui peut créer des obstacles. Donc, il faut travailler avec ces deux énergies, et puis laisser se contrebalancer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère que je vais chanter une chanson, juste pour finir. C'est une chanson qui dit « Tous les nuages qui m'ont rendu aveugle ont disparu, il n'y a que du ciel bleu devant moi ». C'est une chanson très joyeuse, très heureuse. C'est une chanson de Jimmy Cliff. « I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that hide me blind. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. Look around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing but blue sky. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ça va être une journée brillante, pleine de soleil, de soleil intérieur. Il faut accepter cette aurore, ce lever du soleil galactique, cette connexion à ce grand centre d'énergie tout puissant. Il faut accepter avec son troisième œil que le soleil est en train de se lever, le soleil de l'éveil, ce réveil, cette ouverture vers cette conscience cosmique, et que sa intégration de la lumière, le soleil est déjà levé. C'est juste une question de l'aurore arrive, quoi. Donc, il faut se préparer à se réveiller encore plus, réveiller toutes les parties de nous-mêmes. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous envoie mon amour, ma lumière, mes bénédictions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Je vous dis à très bientôt.